Bonjour, je m'appelle Charlotte Moreau. Moi, c'est Amélie Rochon. Bonjour, moi, c'est Émerie. Je vous présente Jean-François Jolin. Moi, je m'appelle Emmanuel. Le projet qu'on a décidé de réaliser, c'était vraiment de sensibiliser notre communauté à propos du faible recyclage de beurre. On a essayé de comprendre le cycle de gestion des déchets de notre ville. On a fait des recherches avec la ville, aussi avec un organisme communautaire. qui est relié avec le centre de tri, puis on a essayé de développer des trucs. Puis après ça, avec cette base d'informations-là, on a développé une activité de sensibilisation aux jeunes scouts de notre groupe. Donc, on a décidé de créer un projet qui s'appelle le Défi 5 semaines. Et c'est un projet qui se faisait seulement en ligne. On avait donc un défi par semaine où on publiait plusieurs choses, où les gens aussi pouvaient interagir avec nos publications. C'était acheter local, on avait aussi consommer moins d'eau, tendre vers le végétarisme, aussi zéro déchet et plus pour la santé mentale. Puis l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui nous tient tout à cœur, parce que on est dans les scouts et on n'a pas envie que ça se détériore. Les filles avaient choisi de travailler avec la résidence Maria Goretti, qui est un centre d'hébergement pour femmes dans le Côte-des-Neiges. On a fabriqué pas loin de 200 savons, donc qui ont été remis à la résidence Maria Goretti. Puis dans un deuxième temps aussi, les filles ont cuisiné des repas pour, je pense, une d'avoir des petites habitudes. Ça fait qu'au bout du compte, il y a un impact sur l'environnement et un impact aussi sur nous. Ça montre à quel point nos accomplissements, ils mènent à quelque chose. Nos défis, c'était vraiment amener la communauté ensemble à faire des actions qui étaient bonnes pour eux, mais qui étaient bonnes pour tout le monde ensemble aussi. J'ai vraiment appris plusieurs faire pour pour de la vitre, parce que d'ici nos réseaux sociaux, on fait des faire pour de la vitre qui sont un peu amusants. Puis j'ai aussi une appréciation. Pour tous les gens qui prennent le temps, hors de leur journée, pour aller au centre, puis le recycler, c'est vraiment important. Ça montre aux autres que eux autres, ils peuvent aussi faire une différence. Ça a été l'idée de relever à une entreprise des principes de gestion de tâches à travers plusieurs personnes. C'est une belle opportunité d'apprendre que nos gestes quotidiens peuvent avoir une opportunité sur une plus grande partie de la population qu'on pense. Qu'ils réalisent, j'espère que ça va leur donner le goût d'en faire d'autres, puis d'en faire des plus ambitieux aussi. D'abord au niveau de la conception d'un projet, je pense surtout pour les plus jeunes. On l'a vu déjà dès l'année dernière, de réfléchir à ce qu'elles veulent faire, comment les mettre en œuvre. Pour nous, le programme, ça a vraiment été un fil conducteur à travers l'année, puis qui nous a permis vraiment d'avoir une constance pendant nos réunions. Ça a été aussi vraiment une occasion de développement personnel pour les jeunes. Allez-y, parce que même si vous ne faites pas une grande différence, n'importe quoi compte. Parce que notre planète, là, elle est en train de mourir, donc on n'a pas le choix. Puis aussi, si vous le faites tout seul ou avec un groupe, ça va être des nouvelles expériences, puis vous allez vous en rappeler pendant le reste de votre vie. Premièrement, c'est des belles opportunités de découvrir d'autres entreprises, d'explorer d'autres horizons que juste des camps ou des voyages. Oui, des fois, les filles ont eu des petits moments de découragement, les animatrices ont eu des petits moments de découragement, mais qu'au final, ça vaut la peine. Parce que pour moi, il n'y a pas de plus belle récompense que de voir l'impact que tu peux avoir dans ta communauté. De ne pas hésiter, puis de ne pas se décourager, parce que c'est vraiment un beau programme, c'est quelque chose qui va t'apporter énormément à toi, à ton poste et aussi à toute ta communauté. Recycler votre vitre, c'est vraiment important, c'est 100% recyclable, pourquoi pas? Peu avoir peur aussi de changer nos habitudes, même si ça peut faire peur des fois, changer des petits trucs dans nos habitudes parce qu'on est bien. ...